Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Alors il y a quelques semaines, je vous avais fait une vidéo où je vous présentais 10 différences que j'ai notées entre la France hexagonale et les Antilles françaises Et je me suis dit pourquoi pas faire le même concept de vidéo cette fois-ci entre la France et les Etats-Unis Donc il faut savoir que j'ai déjà été aux Etats-Unis à plusieurs reprises, dans plusieurs villes et plusieurs états différents Mais c'est juste parce que moi j'ai grandi aux Antilles et que les Etats-Unis c'était plus proche de là où j'habitais que la France Quand tu grandis et que tu as le choix d'aller en vacances aux Etats-Unis ou en France, tu choisis les Etats-Unis J'ai eu la chance de beaucoup voyager aux Etats-Unis J'ai été à New York, dans le New Jersey, à Washington, à Baltimore, Miami, Orlando, Minneapolis et Los Angeles Et donc au fur et à mesure de mes voyages, j'ai pu remarquer des différences dans la façon de vivre là-bas entre les Etats-Unis et la France Je vous rappelle que vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux « At Official Willem » sur Twitter et Instagram Ainsi que sur ma page TikTok « At Willem Music » Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook « Willem » Et vous abonner à cette chaîne YouTube en activant la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo Je profite pour vous rappeler une nouvelle fois que mon nouvel album « Bloom » Est toujours disponible sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement légal Et que vous pouvez obtenir votre version physique dédicacée sur mon site internet willemmusic.com Donc maintenant, on peut passer à la vidéo concrètement sur 10 différences que j'ai notées entre la France et les Etats-Unis Alors la première différence que j'ai notée entre la France et les Etats-Unis, ce sont les petits-déjeuners Alors il faut savoir qu'en France et aux Etats-Unis, on a deux concepts de petits-déjeuners très différents Alors en France, au petit-déjeuner, on va manger des tartines de pain de mie ou des biscottes avec de la confiture, du beurre, un petit croissant, un petit pain au chocolat, un petit jus d'orange, un petit café, un petit chocolat chaud, un petit thé Aux Etats-Unis, les gens se réveillent le matin, c'est le premier repas de la journée Ça veut dire que ton estomac, il n'a encore rien, ton estomac, il n'a encore rien mangé Et toi, qu'est-ce que tu vas donner à ton estomac ? Des oeufs, alors des oeufs brouillés, des oeufs en omelette, des oeufs au plat, du bacon, des saucisses, des pancakes, du pain perdu, des gaufres, du poulet frit Ça veut dire qu'il est 9h du matin, tu te réveilles pour manger et tu manges du poulet frit avec des gaufres Alors si l'objectif c'est de se réveiller et d'aller attraper le diabète, je pense que l'objectif est atteint Alors blague à part, quand t'arrives aux Etats-Unis la première fois, les premiers jours, t'es super content Parce que le matin, tu manges des pancakes, tu manges des gaufres et tout Mais au bout de quelques jours, moi j'ai craqué Ça veut dire au bout de quelques jours, moi je n'en pouvais plus Ça veut dire que tu te réveilles le matin, t'as faim et on te propose de manger des oeufs et du bacon et des saucisses qui baignent dans l'huile Je peux pas, je peux pas, au bout d'un moment, il faut qu'on s'arrête Les gars, vous êtes dans l'excès, les gars, il faut se ressaisir Donc moi j'étais en train de péter les plombs, je n'ai jamais eu autant envie de manger un pain au chocolat de ma vie Alors qu'en France, je ne mange pas des pains au chocolat comme ça Mais là, ce jour-là, je pouvais plus manger leur truc, je voulais un pain au chocolat Du coup, je suis allé chez Starbucks et j'ai demandé un pain au chocolat D'ailleurs, ils n'appellent pas ça pain au chocolat, ils appellent ça chocolate croissant Un croissant au chocolat, ce qui n'a pas de sens parce que c'est un pain au chocolat, c'est français En France, on l'appelle un pain au chocolat Pourquoi tu l'emmènes en Amérique et tu changes son nom ? T'es qui pour changer le nom du pain au chocolat ? Et d'ailleurs, il faut savoir que quand vous achetez des croissants, des pains au chocolat et tout Aux Etats-Unis, les prix sont 4 à 5 fois plus chers qu'en France Ça veut dire qu'en France, à ta boulangerie, tu vas acheter un pain au chocolat Ton pain au chocolat, tu vas l'acheter 1 euro, 1 euro 10, 1 euro 20 Aux Etats-Unis, un pain au chocolat, un croissant, c'est 3 dollars Les gens sont malades, un croissant, c'est de la farine, du beurre et de la levure Comment ça 3 dollars ? T'es qui ? Alors, le deuxième point de différence que j'ai noté, ce sont les supermarchés Alors, comment vous dire que la première fois que je suis allé aux Etats-Unis et que j'ai vu le supermarché C'est vraiment un délire C'est un délire Surtout en tant que français, c'est un délire Ça veut dire, tu vois, nous dans les supermarchés En France, tu vas au supermarché, tu vas trouver des fruits, des légumes, des pâtes Après, dans le rayon bazar, tu vas trouver des trucs pour faire ton jardinage Des trucs pour la cuisine, des trucs pour la salle de bain Aux Etats-Unis, tu vas aller au supermarché Tu vas être dans le rayon qui vend des gâteaux, des madeleines, des bonbons Dans le rayon juste à côté, ils vendent des armes Ça veut dire, dans le supermarché, ils vendent des armes C'est pas genre des armes pour jouer à la bataille d'eau, des fusils, des trucs à hausse C'est des vraies armes Des armes que si tu pointes sur quelqu'un et que tu appuies, la personne, elle est morte Genre des armes, des armes Pas des armes, des armes Après, tu vas continuer un petit peu à marcher dans le rayon Et tu vas tomber sur des médicaments Genre, tu vois, en France, quand t'as mal à la tête, tu vas à la pharmacie pour acheter des médicaments Aux Etats-Unis, les médicaments, ils sont dans le supermarché Ça veut dire, tu vas acheter de l'aspirine et tout Et bien, c'est dans le supermarché Ça veut dire, dans ton caddie, tu as des madeleines, t'as des bonbons, t'as un calache, t'as des aspirines Wesh, les gars C'est un délire Et autre chose aussi sur les supermarchés C'est que genre, aux Etats-Unis, dans les grands supermarchés Il y a des supermarchés qui ne sont jamais fermés Quand je vous dis qu'ils sont jamais fermés C'est qu'ils sont jamais fermés Les supermarchés, ils sont ouverts 24h sur 24 Je me souviens, la première fois que j'étais allé aux Etats-Unis Il était 1h du matin Et on est allé au supermarché faire des courses Et on pourrait se dire qu'à 7h-là Il n'y a que des gens bizarres et tout Mais non, il y a des gens, ils poussaient leur caddie normal En mode, on est samedi après-midi Les 4h de l'après-midi Alors qu'il était 1h du matin Le troisième point de différence entre la France et les Etats-Unis Ce sont les passages piétons Alors en France, soit tu as des passages piétons Où il n'y a pas de signalisation Et ça veut dire que c'est à la vie, à la mort C'est toi et ton destin, c'est toi et ta chance Ou alors il y a des passages piétons Où tu as un feu avec un bonhomme qui est allumé en vert Et un bonhomme qui est allumé en rouge Quand le bonhomme est allumé en vert, ça veut dire que tu peux traverser Quand le bonhomme est allumé en rouge, tu ne peux pas traverser Mais comme on est en France et que les Français, ils en font qu'à leur tête Ça veut dire que quand le bonhomme est rouge, ils veulent traverser quand même Mais aux Etats-Unis, dans les passages piétons, tu as toujours le bonhomme Sauf qu'il ne s'allume pas en rouge ou en vert Il s'allume en blanc ou en rouge Quand il est rouge, tu ne passes pas Et quand il est blanc, tu peux passer Mais attention Attention A côté du bonhomme, tu as un décompte Ça veut dire que le passage piéton, c'est une épreuve de Fort Boyard Des fois, tu as des passages piétons qui font au moins 25 mètres Et pendant que tu rentres dans le marché, tu vois qu'il te reste 6 secondes 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes Et si tu n'es pas arrivé au bout du passage piéton Quand le décompte est terminé Les voitures, elles n'ont rien à faire Les voitures, elles avancent Le quatrième point de différence entre la France et les Etats-Unis Ce sont les boîtes des voitures Parce que contrairement à la France La plupart des Américains, même la grosse majorité des Américains Ils conduisent des voitures automatiques Alors qu'en France, la majorité des gens conduisent des boîtes manuelles Si bien que quand vous vous rendez aux Etats-Unis Et que vous voulez louer une voiture Vous aurez pratiquement à tous les coups une voiture automatique Et quand tu conduis une voiture automatique pour la première fois Après avoir conduit que des voitures manuelles Il faut un petit temps d'adaptation Donc ce qu'il faut savoir aussi avec les voitures C'est que les Américains passent leur permis beaucoup plus tôt que nous Enfin pas beaucoup plus tôt, mais plus tôt que nous Donc nous, on peut passer notre permis autonome Ça veut dire pas accompagné à partir de 18 ans Et eux, ils peuvent le passer à partir de 16 ans D'ailleurs, le permis de conduire en Amérique, tu peux le passer dans ton école Le cinquième point de différence entre la France et les Etats-Unis Que j'ai noté, c'est le patriotisme Alors encore une fois, je ne veux pas généraliser Et dire que tous les Américains sont patriotes Et que tous les Français ne le sont pas Mais j'ai noté qu'en Amérique, beaucoup d'Américains ont un vrai amour pour leur patrie L'année dernière, j'étais aux Etats-Unis pendant la fête nationale le 4 juillet Et quand j'ai comparé le 4 juillet à notre 14 juillet Ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir Ça veut dire que le 4 juillet là-bas Les gens, ils sont dehors, ils font des barbecues Ils ont des shorts de bain drapeau américain Ils ont des tricots drapeau américain Ils ont des drapeaux drapeau américain Ils ont des gobelets drapeau américain Ils ont des serviettes en papier drapeau américain Vas-y, qu'on met de la musique, qu'on fait la fête Le soir, tout le monde fait des fêtes d'artifice comme si c'était les fêtes de fin d'année Et on sent qu'ils sont vraiment patriotes Ça veut dire qu'ils ne sont pas patriotes, ils sont patriotes, patriotes Tu imagines en France, le 14 juillet Si genre on allait dans nos jardins, on faisait des barbecues On invitait les gens avec des shorts de bain bleu blanc rouge Des t-shirts bleu blanc rouge Des serviettes en papier bleu blanc rouge Des gobelets bleu blanc rouge Des drapeaux bleu blanc rouge mis partout comme ça sur la maison Le seul moment où je vois un patriotisme comme ça en France C'est quand il y a des gros événements sportifs Par exemple, à la coupe du monde, quand la France joue, quand la France gagne Là, je vois des drapeaux Là, je vois du bleu blanc rouge Là, je vois des t-shirts bleu blanc rouge Mais en dehors de ça C'est pas la même chose Alors, le sixième point de différence que j'ai noté Ce sont les pourboires Donc, aux Etats-Unis, ils s'appellent ça les tips Et en fait, les pourboires, c'est vraiment quelque chose qui est ancré culturellement Et même économiquement dans leur écosystème Ça veut dire, en France, tu vas aller dans un restaurant Quand tu as fini de manger, on va t'apporter ton addition Tu payes ton addition Et si tu as envie de donner un pourboire, tu le donnes Aux Etats-Unis, tu vas aller manger dans un restaurant Quand tu as fini de manger, on va te donner ton addition Et en fait, sur ton addition, on va te demander combien tu donnes de pourboire Est-ce que tu donnes 15% ? Est-ce que tu donnes 20% ? Ou est-ce que tu donnes 25% ? Donc, c'est même pas on te demande est-ce que tu veux donner un pourboire On te dit combien tu vas donner parce que tu vas donner un pourboire Donc, en fait, on avait expliqué que ce n'est pas une obligation Et que tu n'es pas obligé de donner un pourboire Mais que culturellement, ça fait partie de comment ça fonctionne là-bas Et qu'en fait, tu n'es pas obligé de donner un pourboire Mais c'est mieux si tu donnes un pourboire Parce que si tu ne donnes pas un pourboire, tu es vraiment une mauvaise personne Parce qu'en fait, là-bas, le pourboire fait partie de leur salaire Tout ce qui est serveur et tout, les gens qui travaillent en restauration Ils ont des salaires qui sont assez bas Et en fait, le pourboire, c'est vraiment un complément de leur salaire Mais moi, la première fois que je suis arrivé aux Etats-Unis, je ne savais pas ça Pour moi, un pourboire, c'est si je veux donner Si je ne veux pas te donner, je ne te donne pas Je me souviens, on était avec des potes à Pizza Hut Donc c'était un Pizza Hut ou genre, c'est un buffet Où tu prends ton assiette, tu te serres et tout Et à la fin, la serveuse, elle est venue à chacun nous donner notre ticket Et je vois sur mon ticket, elle a marqué type Et elle a mis un montant Et du coup, je dis à la dame, c'est quoi ça, en fait ? Pourquoi ? C'est quoi ça ? Elle me dit que c'est son pourboire Et je lui dis, d'accord, mais je ne t'ai pas dit que j'allais te donner un pourboire Donc pourquoi tu as écrit ça ? T'es qui ? Elle m'a dit, non, mais en fait, c'est le pourboire et qu'il faut lui donner Moi, j'étais en mode, mais je ne t'ai pas dit que je vais te donner Et du coup, la dame me regardait, je regardais la dame La dame me regardait, je regardais la dame Et bon, j'ai fini par lui donner le pourboire Parce que c'était genre 2$ quelque chose Mais quand tu n'es pas habitué et que tu arrives pour la première fois Et que genre, tu donnes des pourboires comme ça À la fin, tu es en mode Ah oui, mais ça fait plus que prévu quand même Pareil, quand tu vas faire des achats dans les magasins et tout Les taxes ne sont pas comprises dans les prix qui sont affichés Par exemple, en France, tu vas aller dans un magasin de vêtements Ça va être affiché 17,99€ Quand tu vas aller à la caisse, tu vas payer 17,99€ En Amérique, tu vas aller dans un magasin de vêtements Tu vas voir un vêtement qui coûte 17,99€ Quand tu vas arriver à la caisse, il va passer à 21 Parce que les taxes ne sont pas comprises sur le prix qui est affiché En fait, on t'annonce les taxes quand tu arrives à la caisse Donc quand tu es français, tout ça c'est un mécanisme Auquel tu n'es pas habitué et auquel il faut t'adapter Mais eux qui ont grandi et qui ont toujours connu ça Ils sont habitués, pour eux c'est normal Alors le 7ème point que j'ai noté de différence entre les Etats-Unis et la France C'est la culture des drives Donc les drives, vous savez, c'est quoi en France Genre quand tu vas au McDo et que tu ne veux pas rentrer dans le restaurant Tu fais le drive Donc voilà, en France, nos drives, ils sont principalement D'ailleurs majoritairement et quasi exclusivement Réservés à la restauration rapide Donc les fast-food, McDo, Burger King, KFC, Quick Et en fait, les Américains, eux, ils se sont dit On a la flemme On a la flemme, on ne veut jamais sortir de notre voiture Venez, on met des drives partout Donc ça veut dire, aux Etats-Unis, tu as des drives pour la pharmacie Ça veut dire, quand tu arrives à la borne Au lieu de dire, bonjour madame, je veux un menu Big Mac Maxi Best-Off Tu dis, bonjour madame, est-ce que je peux avoir deux paquets de Doliprane et un paquet de Claradol Après, tu conduis avec ta petite voiture Tu fais le tour du bâtiment, tu payes Et quand tu arrives à la fenêtre, la dame, elle te donne tes médicaments Pareil, vous voyez, en France, on a des Starbucks Mais aux Etats-Unis, ils ont des Starbucks aussi Mais c'est des Starbucks en drive Ça veut dire, tu es dans ta voiture, tu es dans un drive, tu fais la queue pour avoir un café Les gens font la queue pour avoir un café Des fois, il y a des grandes queues, il y a des queues de 30 minutes Des queues avec plusieurs voitures qui dépassent dans la route Les gens font la queue pour un café Alors, le huitième point que j'ai noté, c'est la mentalité Alors là, je tiens à mettre une réserve Parce que je ne peux pas envelopper toute la mentalité des Américains Et toute la mentalité des Français Je vais juste faire un petit comparatif par rapport aux situations que moi j'ai vécu en France Et aux situations que moi j'ai vécu aux Etats-Unis Donc, ce que je vais vous décrire, ce n'est pas forcément la façon dont tous les Américains vivent Et ce n'est pas la façon forcément dont tous les Français vivent Mais de ce que j'ai remarqué avec mes interactions avec les gens en France et aux Etats-Unis C'est qu'aux Etats-Unis, les gens, ils ont la proximité qui est plus facile Que ce soit les vendeurs dans les magasins ou même les gens dans la rue Quand tu es touriste et tout Les gens, ils ont le contact qui est plus facile aux Etats-Unis Genre, tu vas rentrer dans un magasin On va te dire, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui ? Est-ce que tu vas bien ? Est-ce que tout se passe bien pour toi ? Tu vas rencontrer des gens dans la rue Les chauffeurs de Uber, les chauffeurs de Lyft Ils vont te dire d'où tu viens, qu'est-ce qui t'amène ? Est-ce que tout se passe bien pour toi ? Ils vont te conseiller des endroits où aller Ils vont te donner des petites astuces et tout Alors qu'en France, c'est vraiment, je fais ma vie, laisse-moi tranquille Ça veut dire, je ne te parle pas, tu ne me parles pas Fais ton chemin, je fais le mien Donc après, encore une fois, tous les endroits ne sont pas comme ça en France Et tous les endroits ne sont pas comme ça aux Etats-Unis Par exemple, vous allez aller à New York New York, ils ont un peu la même mentalité qu'à Paris Donc c'est les mentalités de grandes villes, de grandes métropoles Où les gens, ils ne font pas attention à toi Les gens, ils sont dans leurs trucs C'est des villes qui vont vite Les gens, ils ne te calculent pas Ils font ce qu'ils ont à faire Mais dans d'autres villes, comme par exemple Los Angeles ou en Floride Les gens, ils ont ce contact et cette proximité Qui est plus facile qu'en France, selon moi Alors le neuvième point En France, tu vas faire un malaise Les pompiers, ils vont venir Ils vont t'emmener à l'hôpital On va te soigner Tu vas rentrer chez toi Tu vas chez le dentiste Tu vas faire un détartrage Tu vas te soigner les dents Tu vas mettre ta carte vitale La sécurité sociale, elle prend ça en charge Ta mutuelle, ils prennent ça en charge T'es tranquille Aux Etats-Unis, si tu ne payes pas On te laisse crever Ça veut dire aux Etats-Unis Il faut payer pour avoir accès aux soins de santé Je me souviens très bien J'étais en colonie On était en colonie de vacances A Orlando On faisait des activités sous le soleil Et genre l'été en Floride Il fait super chaud Donc on était en train de jouer au basket sous le soleil Et il y a une meuf qui a fait un malaise Et il y a des gens qui sont venus et tout Et ils nous ont dit Est-ce que vous voulez qu'on appelle l'ambulance Est-ce que vous voulez qu'on appelle une ambulance et tout Et nous, on ne savait pas On a dit ben oui Parce qu'elle a fait un malaise et tout Donc il faut appeler une ambulance Et après, on a les monitors de colo qui sont arrivés Ils nous ont dit Non, non, non Surtout pas Il ne faut pas appeler une ambulance Parce que si on appelle une ambulance Et qu'elle monte dans l'ambulance C'est 1000 dollars Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte De la chance qu'on a en France D'être protégé par la sécurité sociale Mais dites-vous bien que dans tous les pays Ce n'est pas comme ça Aux Etats-Unis Si tu n'as pas d'argent pour te faire soigner On ne te soigne pas Enfin, le dixième point C'est le rapport à l'environnement Alors je ne dis pas qu'en France On est des exemples à suivre Je ne dis pas qu'on est parfait Je ne dis pas qu'on traite l'environnement Du mieux qu'on peut Parce qu'on ne va pas se mentir On a encore plein d'efforts à faire Mais je dis qu'au moins on essaye Parce qu'aux Etats-Unis, ils n'essayent pas Aux Etats-Unis, ils n'en ont rien à faire De l'environnement Par exemple, ici en France Depuis plusieurs années maintenant Quand tu vas au supermarché Il faut que tu ailles au supermarché Avec ton sac à bas Parce que les gens ne te donnent pas de sachets Les sachets en plastique, c'est fini Ça pollue la terre, ça ne sert à rien Tu viens avec ton sac à bas Si tu n'as pas de sac à bas Soit tu achètes un sac à bas Soit tu achètes un sachet en plastique réutilisable Mais en général, tu en achètes un ou deux Ou alors tu as des sacs en papier Des sacs en carton Aux Etats-Unis, dans les supermarchés Ils continuent à te donner des sachets en plastique Et quand tu vas au supermarché C'est la caissière ou le caissier Qui met tes trucs dans les sachets en plastique Et des fois, dans un seul sachet en plastique Ils ne mettent que un ou deux articles Ce qui fait que si tu avais eu un sac à bas Tu aurais pu tout mettre dans ton sac à bas Mais eux, ils t'ont donné au moins une dizaine de sachets en plastique Pareil, quand tu commandes de la nourriture Sur les applications de livraison Donc là-bas, tu as Uber Eats ou Postmates Et bien, quand ta nourriture arrive Vous voyez, quand vous commandez Uber Eats ou Deliveroo en France Quand on vous livre votre plat La plupart du temps, c'est dans un sachet en papier Là-bas, ce sont des sachets en plastique Des fois, ils te mettent un, deux ou trois sachets en plastique Pour ne pas que ta nourriture tombe La nourriture elle-même est contenue dans un emballage en plastique Ils te donnent des couverts en plastique Qui sont emballés dans un emballage en plastique Ils te donnent des gobelets en plastique Avec un couvert en plastique Avec une paille en plastique Et en fait, ils ne font vraiment aucun effort Et je me dis, un pays qui est aussi grand Il suffirait déjà juste d'arrêter de donner des sachets en plastique Dans les supermarchés Et vu la grandeur du pays Rien que ça Ça ferait déjà un changement super considérable pour l'environnement Mais vu comment ils ont réagi Juste quand on leur demande de porter un masque Qui font des rébellions Qui sont prêts à protester Juste pour ne pas porter un masque Donc si on devait leur enlever leurs sachets en plastique Je pense que les gens allaient faire des manifestations dans la rue Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires Si vous avez déjà remarqué des différences Entre la France et les Etats-Unis Donc je le répète encore une fois Ce que j'ai dit, ce n'est pas quelque chose de général Ni pour les Etats-Unis Ni pour la France C'est juste des choses que moi j'ai remarqué Par rapport aux endroits où moi j'ai été Donc c'est mon expérience personnelle Et ce n'est en aucun cas quelque chose de général Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo Si vous regardez cette vidéo en journée Je vous souhaite une bonne fin de journée Si vous regardez Pourquoi je fais ça ? Si vous regardez cette vidéo en soirée Si vous regardez cette vidéo en soirée Je vous souhaite une bonne fin de soirée Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo La vidéo que tu étais en train de regarder est terminée Mais ce n'est pas grave parce que tu peux toujours regarder celle-là Tu peux aussi écouter mon album juste ici Et tu peux t'abonner juste là Voilà A plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada